Voilà, troisième édition de cette traversée de la Rade. Après une première édition, peu plus timide, pour tester, on avait 60 personnes. Deuxième édition, on est passé à 600. Et pour cette troisième édition, maintenant, avec le soleil, avec la chaleur, une température agréable, plus de 1000 nageurs se sont inscrits, à savoir que les inscriptions ont commencé début mai, et en 15 jours, elles ont été complètes. Donc c'est un beau succès populaire, par rapport à une bonne réaction des Gennevois, et des environs, des personnes environnantes, parce que je sais qu'il y en a qui viennent de plus loin, de Lausanne, pour venir nager cette course. C'est vraiment un plaisir, il y a eu le monde en lui, plaisir à nager, on y retrouve de tout, des bons nageurs qui veulent nager rapidement dès le début, avec ceux qui veulent se faire plaisir au long du parcours et profiter de ce beau paysage. Alors là, on vient de finir la traversée des Bains de Paki, c'était 1800 mètres, je m'appelle Yann Rébert, j'ai fini premier, ça c'est mon frère, Kyle, j'ai fini deuxième, puis ça c'est Sarah Henry, j'ai fini troisième. Moi personnellement, j'ai nagé ici en Suisse, en France, aux Etats-Unis, et puis en Australie, ça fait maintenant 6 mois que j'ai arrêté la natation compétitive, alors ça fait un petit peu mal, mais ça vient faire du plaisir de nager avec mon frère, et puis l'année prochaine, ça va être Luc qui gagne. Bonjour, c'est un peu le même pour moi, on nageait ensemble en France, puis après qu'on allait aux Etats-Unis, c'était toujours ensemble, mais moi je nage toujours, je suis aux Etats-Unis, je nage pour l'université, et ça nous a vraiment fait plaisir de venir ici pour nager, c'était vraiment bien. Alors ça c'est Sarah Henry, elle a nagé pour 16 ans, elle a nagé aux Etats-Unis, professionnellement, Texas A&M, puis maintenant, ça fait deux ans qu'elle nage plus, mais elle travaille ici en Suisse, à CERN. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis une des responsables du groupe sport, des Bains des Paquis, nous avons la plus âgée des participantes à 80 ans, et vous avez vu, il y a des plus jeunes, je crois, le plus jeune à 16 ans, mais je ne le sais pas exactement, en tout cas, c'est dans l'esprit des Bains, on félicite les premiers, mais on félicite également les derniers, et vive les Bains, vive les sports. Bonjour, Nadia Giacobino de Tonnet, je suis bénévole, parce que j'ai toujours fait bénévolat dans ma vie, donc ici, c'est le bénévole pour la traversée du lac, je suis inscrite au Suisse Bénévole Olympique, et je suis fondatrice d'un club de badminton sur les trois chaînes, j'ai toujours fait de mon mieux pour aider les associations sportives. Alors, je m'appelle Hertha Domenech, je suis dans la 85e année, je continue tout le temps de faire un petit peu de sport, parce qu'autrement, si on n'a pas d'entraînement, évidemment, on n'a pas de plaisir, et puis il faut que ça reste un plaisir, mais je m'entraînerai facilement à la piscine des Tonnay, parce que les équipes, elles sont très, très sympas, et puis en plus de ça, on fait la montagne, on fait quand même, une fois par semaine, on grimpe à environ 500 mètres d'hauteur, et puis on fait entre 3 et 4 heures des marches. Alors, Giancarlo Mariani, rédacteur en chef du GACI, c'est la première traversée que je fais, j'invite à tous ceux qui ont des réticences à venir, c'est extraordinaire, on a eu des conditions idéales, l'eau à 24 degrés, pas trop de... le lac assez calme, c'est fantastique, et surtout pour tous les jeunes voix comme moi, le fantasme de relier la rive gauche à la rive droite, pas par un pont, mais en nageant, affaire absolument.